Mesdames, Messieurs, chers amis, Comme vous le savez, nous avons depuis quelques années placé le mois de mai sous le signe de l'Europe. Si la date du 9 mai demeure la journée où l'ensemble des États membres rendra hommage à la déclaration Schumann, qui est considérée comme l'acte de naissance de l'Union Européenne, il nous semble important d'associer à cet hommage toutes les composantes de la vie municipale, et cela tout au long du mois de mai. A travers le programme proposé, je relève quatre thématiques fortes qui fondent et guident notre engagement européen. La mémoire avec la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle se joindront les élèves de l'école Victor Hugo. La jeunesse avec plusieurs activités comme la lecture d'albums et de textes en langues étrangères, des ateliers créatifs, des goûters et déjeuners à thème, des jeux. La culture, avec un concert dans le cadre d'une soirée festive, une exposition. La citoyenneté enfin avec un thé dansant, accompagné d'un goûter européen pour les seniors. Ou encore une présence sur le marché d'un stand animé par nos amis du comité de jumelage d'ingrès. Cette citoyenneté européenne, à laquelle nous sommes tant attachés, et qui vient compléter et non réduire nos citoyennetés nationales. En effet, l'Union européenne a réussi à forger pour ses citoyens une identité qui lui est propre au-delà des identités des différents pays qui la composent. Elle s'est dotée de symboles qui la rendent visible de l'extérieur, mais aussi de ses propres citoyens. Ces symboles participent à l'émergence d'une citoyenneté européenne, il me paraît utile de les rappeler. Un hymne, un drapeau, une monnaie unique, une devise unie dans la diversité, un passeport harmonisé avec la mention de l'Union européenne et celle de l'État du titulaire. Enfin, le 9 mai, la journée de l'Europe. Il me paraît également utile de rappeler les valeurs qui fondent l'Union européenne et dans lesquelles nous nous reconnaissons. Respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de droit, respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Pourtant, force est de constater aujourd'hui que l'Union européenne reste encore un objet politique non identifié, comme l'a vu qualifié Jacques Delors en son temps, toujours en construction et donc toujours fragile. Que plusieurs États membres prennent certaines libertés avec nombre des valeurs de l'Union européenne. Que les égoïsmes nationaux l'emportent parfois sur l'intérêt européen. Que les opinions publiques glissent de l'indifférence européenne vers l'incompréhension, puis de l'euroscepticisme, voire de l'europhobie, attisée par les nationalistes à la recherche de boucs émissaires. Que l'Union européenne est la cible des puissances qui n'acceptent ni son rôle, ni sa place dans le dialogue multilatéral, et encore moins sa capacité d'attraction pour de nombreux pays. Et comme j'ai évoqué la citoyenneté européenne, comment ne pas évoquer ici que nous aurons l'occasion en juin prochain d'exercer cette citoyenneté puisque nous aurons à renouveler le Parlement européen qui siège à Strasbourg. Une Europe proche de ses citoyens et de ses territoires. Une Europe qui protège ses citoyens dans un monde en transition. Une Europe qui agit face aux défis climatiques et qui pève davantage sur la scène internationale. Une Europe démocratique avec un Parlement qui décide aux côtés des États. Une Europe qui défende sans concession les valeurs de l'Union. Une Europe qui défende le modèle social européen. Pourtant, il nous appartient avec humilité, et c'est la voie dans laquelle nous nous sommes engagés, de créer les conditions favorables pour ensemble construire cette Europe du citoyen dans une relation de proximité et d'amitié entre les peuples. Souvenons-nous que si nous connaissons la paix depuis 80 ans, nous le devons à la construction européenne. Malheureusement, les événements internationaux nous montrent aujourd'hui encore que rien n'est acquis. Ensemble, il nous appartient de défendre les valeurs européennes. Vive l'Europe ! Merci à vous. Chers amis, Pour ce jour important dans l'histoire de la construction de l'Europe, il y a quelques semaines des élections européennes, le Comité de jumelage et amitié internationale d'Ingré s'associent, comme toujours, à l'opération Ingrès Faites l'Europe dans le cadre de l'événement national Le Joli Mois de l'Europe. L'occasion, par un programme d'activités varié, de permettre à chacun d'entre nous de se familiariser avec l'Union européenne, de découvrir les projets qu'elle soutient et de s'informer sur les opportunités qu'elle offre. Une exposition expliquant le fonctionnement de l'Union européenne « Ses institutions, son histoire et ses compétences » sera présentée par le Comité de jumelage aux classes des écoles primaires d'Ingré. Dans le cadre de la bricole à histoire, des lectures d'ailleurs sur le thème du sport auront lieu à la bibliothèque, permettant aux enfants de découvrir l'histoire d'Arnaud et son ballon en quatre langues. Une soirée saine aux Ingues, où le public pourra savourer des musiques du monde et les planches cococtées par le Comité de jumelage. Et bien sûr, le traditionnel marché du vendredi sera aux couleurs de l'Europe avec des stands d'information et d'animation et la possibilité de passer une soirée en musique tout en dégustant les produits proposés par les commerçants présents. La mission du Comité de jumelage est de créer ou d'aider à la mise en œuvre d'événements qui favorisent l'établissement de liens entre citoyens européens et notamment les jeunes. À ce titre, le jeune footballeur du football club municipal d'Ingré rentre tout juste de Castelmajor où ils étaient invités à participer au tournoi annuel. Un projet qui n'a pu se concrétiser que grâce à des volontés fortes et qui participent modestement mais avec conviction à cette construction de l'Europe du citoyen. Que ces prochaines semaines permettent à chacune et à chacun de s'approprier ou de se réapproprier la devise de l'Union européenne « L'Union dans la diversité ». Au nom du Comité de jumelage et Amitié internationale d'Ingré, je vous souhaite, chers amis, un joli mois de mai européen. Chers François, bonjour. Bonjour. Tu es membre du Conseil d'administration du Comité de jumelage et Amitié internationale d'Ingré. Une petite question à te poser concernant la ville d'Ingré qui célèbre ce 9 mai la journée de l'Europe. De quoi s'agit-il ? Cette célébration annuelle résulte de la décision qui avait été prise en 1985 par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté européenne qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne de retenir à partir de 1986 la date du 9 mai comme journée de l'Europe. Il s'agit donc désormais d'une célébration officielle dans les 27 pays de l'Union. Alors en France, s'il ne s'agit pas d'un jour férié comme par exemple au Luxembourg, la journée de l'Europe est néanmoins célébrée comme ici à Ingres dans de très nombreuses villes, de très nombreux départements, de très nombreuses régions par les municipalités, les comités de jumelage, les associations européennes qui organisent des activités diverses qu'elles soient culturelles ou sportives, qu'elles soient à travers des débats, des rencontres ou même pour certaines des célébrations et des cérémonies officielles. Par contre, pourquoi avoir tenu la date du 9 mai pour cette célébration ? Alors là, il faut faire un petit retour en arrière et revenir aux années 50. Le 9 mai 50, voilà maintenant 74 ans, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schumann, un Lorrain, lance depuis le Quai d'Orsay son projet dénommé Plan Schumann. C'est un véritable processus de réconciliation et de coopération entre les deux pays engagés dans des luttes sans merci depuis plusieurs décennies, la France et l'Allemagne. En effet, en pleine guerre froide, Robert Schumann prend la responsabilité de donner de la chair à une idée véritablement révolutionnaire, celle de la réconciliation des frères ennemis autour d'un projet de coopération économique par la mise en commun des productions françaises et allemandes du charbon et de l'acier. Et quasi immédiatement, l'Allemagne répond favorablement à travers la prise de parole de son chancelier à Denauer. Puis, ce seront les trois pays du Benelux, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et enfin l'Italie. Et c'est le premier marché commun à six pays qui, au fil des 75 ans d'élargissement successif, d'approfondissement et de renforcement de la coopération européenne, est parvenu à une Europe beaucoup plus intégrée, celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Union européenne qui est constituée de 27 membres. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que la déclaration Schumann du 9 mai 50 est véritablement l'acte de naissance de la construction européenne célébrée chaque année en tant que journée de l'Europe chaque 9 mai. D'accord, mais en quoi le contenu et la méthode proposées par la déclaration Schumann sont-ils révolutionnaires pour notre époque ? Alors, revenons encore aux années 50. Au printemps 50, Robert Schumann et son principal collaborateur politique Jean Monnet, qui était alors commissaire au plan, prennent conscience que la guerre froide risque d'engendrer une guerre véritable dans laquelle le continent européen serait pris en étau entre les deux grandes puissances antagonistes, d'un côté les États-Unis d'Amérique et de l'autre l'Union soviétique. Robert Schumann réalise que les paroles ne suffisent plus à changer le cours des événements et l'esprit des hommes. Et je cite dans sa déclaration, il déclare « Il faut une action profonde, immédiate, qui change les choses. » C'est tout l'objet du plan Schumann. L'objet, c'est de prévenir une nouvelle tragédie opposant à la force aveugle de la fatalité la ressource de l'action commune, réfléchie et volontariste et reposant, je cite, « Non plus sur le recours à la force, mais faisant appel à l'intelligence. » La déclaration Schumann est fondée sur une décision et une méthode. Alors, la décision, c'est quoi ? C'est faire acte de paix et rompre avec la culture de la guerre. Et sur la méthode, la méthode, c'est une méthode unique, innovante, basée sur une série d'actes, de gestes, de paroles et de valeurs prioritaires. Par exemple, la main tendue au lieu de l'utilisation de la force, la reconnaissance de l'autre comme partenaire et non plus comme un ennemi. C'est la paix plutôt que la vengeance. C'est la coopération plutôt que l'individualisme. C'est la solidarité plutôt que l'égoïsme. C'est un plan d'action plutôt que la fatalité. C'est l'union plutôt que la division. Mais peut-on aujourd'hui, en 2024, parler de l'actualité de la déclaration Schumann de mai 1950 ? Alors, moi je le pense vraiment. La déclaration Schumann est certes un document historique, c'est indéniable. Mais, toutefois, à sa lecture, il est d'une actualité évidente et non seulement pour les quelques valeurs prioritaires que je viens d'énoncer. Rappelons si besoin était, si cela était nécessaire, que la déclaration Schumann fixe déjà comme objectif, et c'est dans le texte, une union européenne et annonçait le contenu d'un projet aujourd'hui, certes, non achevé, mais articulé autour de quatre axes qui sont toujours valides. Le premier, pas de paix sans une Europe organisée et vivante, et pas d'Europe organisée sans la nécessaire réconciliation franco-allemande. Deux, le deuxième axe, c'est l'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera à travers des réalisations concrètes créant une solidarité de fait. Et en 1950, cet acte concret, c'est lorsque les Français et les Allemands mettent ensemble leur production d'acier allemand et de charbon français pour tous ceux et avec tous ceux qui voudront se joindre à eux. Troisièmement, c'est une proposition à œuvrer ensemble, et le dit le texte, qui constituera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Et puis, le quatrième axe, c'est la mise en place d'une haute autorité composée de personnalités désignées par les gouvernements, mais indépendantes, et dont les décisions exécutoires seront naturellement exécutoires dans l'ensemble des pays qui auront accepté la règle du jeu et les pays adhérents. C'était déjà l'embryon de l'actuelle Commission européenne. Et ces quatre axes sont toujours valides. dans le contexte géopolitique européen et mondial d'aujourd'hui, où l'Union européenne est non seulement la cible de celle de ceux qui, de l'intérieur, veulent la neutraliser, voire la défaire, mais aussi la cible des pays qui, à l'extérieur, n'acceptent pas la présence d'une Europe forte, unie, solidaire, respectueuse de l'État de droit et des droits humains. Et pour les citoyennes et les citoyens, au-delà de cette date emblématique du 9 mai, journée de l'Europe, quels sont les autres symboles de l'Union européenne ? Ils sont très nombreux et on les connaît tous. Enfin, j'espère que chacun et chacune les connaît. Mais je veux bien les rappeler rapidement. Alors, d'abord, il y a le drapeau. Le drapeau européen, bleu, avec douze étoiles jaunes en cercle que l'on voit au fronton des mairies, des écoles, du collège à un gré, du lycée à un gré et donc pratiquement tous les bâtiments publics et ceux-ci depuis 1986. Ensuite, il y a un hymne, l'hymne d'un père, l'ode à la joie, c'est-à-dire qu'il y a un extrait de la neuvième symphonie de Ludwig van der Toewen et ceci depuis 1972. Puis, c'est une devise qui est magnifique, unie dans la diversité. L'Union européenne est unie dans la diversité de ses États. C'est la devise depuis 2000. Mais encore, que pourrait-je citer le passeport commun ? Nous avons tous un passeport, il est de couleur violette avec la mention Union européenne et la mention du pays de chacun. Et plus naturellement, la monnaie unique, l'euro, dans 20 pays sur les 27 de l'Union. Et puis surtout, la citoyenneté européenne que l'on vit comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et cette citoyenneté européenne, elle s'exerce à travers le vote au Parlement européen. Et nous sommes convoqués ce 9 juin pour renouveler le Parlement européen. Et cette citoyenneté européenne, elle s'exerce également lors des élections municipales pour les ressortissants des États membres qui résident dans un pays autre que le leur. Enfin, pour conclure, je dirais que la construction européenne est pour chacune et chacun d'entre nous un véritable enrichissement puisqu'elle nous permet d'ajouter à notre citoyenneté nationale, notre citoyenneté européenne. Merci François, je te remercie. Et puis, vive l'Europe, vive l'Europe des citoyens. Vive l'Europe, vive Ingres, vive les citoyennes et les citoyens européens. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada